... ... D'admissibilité au brevet de technicien supérieur BTS 2014 est de 23,84%. Un chiffre en baisse par rapport aux résultats de l'année dernière qui étaient de 54,78%. Des candidats malheureux, notamment dans les centres d'examen de Boisquet, contestent à ces résultats la direction des examens et concours d'Orex est montée au créneau hier pour donner des explications. Selon son directeur Dulaï Koulivali, ces résultats sont conformes aux critères du BTS contenus dans le manuel de procédure. Serge Kolea Sur 52,246 candidats effectivement présents pour l'examen du BTS, le brevet de technicien supérieur 2014, 12,454 ont été déclarés admissibles au BTS 2014. Contre plus de 54% en 2013. Les résultats du BTS, jugés faibles et même contestés par des candidats, sont au dire du directeur de la Dorex, la direction de l'orientation et des examens, le fruit de la dynamique nouvelle insufflée par le ministère de l'enseignement supérieur. Dans cet esprit, la Dorex a tout simplement appliqué la disposition du manuel de procédure du BTS a instauré depuis trois ans pour redonner à ce diplôme toute sa crédibilité. Dit de moyenne sur 20, pas moins au terme des épreuves écrites et orales, mieux une note éliminatoire disqualifie tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 7 sur 20 dans sa matière spécifique. C'est une nouvelle ère pour le BTS qui arrive là. Plus jamais on ira en dessous de ce qu'il faut pour avoir le BTS en admissibilité. Et tout le monde doit se mettre au travail pour être dans ces normes-là. Le directeur de la Dores a évoqué le cas de Boaké où des candidats malheureux ont exprimé leur mécontentement. Il faut noter qu'à Boaké, un des grands centres d'examen du BTS, seulement 112 étudiants sont admissibles au BTS sur 2200 inscrits, soit un taux de 5%. Le centre de Boaké, sinon les candidats de Boaké, ne sont pas des candidats particuliers. Boaké n'a pas été traité d'une façon exceptionnelle. Nous sommes arrivés à un point de non-retour dans ces réformes qui impliquent la rigueur dans l'organisation du BTS. C'est ce qui explique aujourd'hui ce que je ne qualifierais pas de catastrophique, mais plutôt de BTS crédible à partir des résultats que nous avons reçus cette année. Des réclamations ont été faites après la proclamation des résultats via Internet le lundi 1er septembre dernier. Dès ce vendredi 12 septembre, a indiqué le directeur de la Dorex, les contestataires seront situés sur leur sort.